Catherine Rigbus de la chaîne Pegas Shiatzu bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'un magnifique petit oiseau petit par la taille mais tellement grand par ses capacités j'invite d'ailleurs à ceux qui ne l'ont pas encore vu de voir la vidéo que j'avais fait sur la paroline striée qui est aussi un oiseau de très petite taille et vous voyez que c'est les oiseaux de plus petite taille 13 ou 20 grammes qui nous impressionne le plus la paroline striée pour le continent américain et la fauvette à tête noire pour le continent européen et pourquoi je vous parle de ça parce que j'ai été estomaqué par ce petit oiseau quand j'ai vu une émission d'arte et la migration de la série la migration secrète épisode la fauvette à tête noire et bon là je pense finir cette vidéo le lundi 7 octobre au soir en 2019 et le 8 octobre donc demain soir normalement il y a une rediffusion sur arte j'ai vu ça sur le net donc n'hésitez pas si vous êtes amoureux des oiseaux de regarder parce que vraiment c'est un petit oiseau impressionnant et vous le verrez vivante pas que sur des dessins et des schémas comme j'ai fait la fauvette à tête noire est un petit animal de 20 grammes 20 cm seulement d'épaisseur c'est un oiseau très commun alors ceux qui ont vu quelques-uns de mes vidéos c'est que je mets souvent les noms latins pour vous mettre dans la tête que c'est le seul valable pour distinguer vraiment l'espèce scientifiquement sinon il y a des erreurs je l'explique dans mes vidéos sur les plantes et dans mes vidéos sur les animaux je vous parle ici de sylvia atricapia et on peut distinguer le mâle de la femelle le mâle il va être le seul des deux à correspondre au nom vernaculaire de fauvet à tête noire et en fait il a une calotte sur la tête c'est le dessus de la tête qui va être noir alors que si vous regardez la femelle la femelle va avoir la même calotte mais brune donc elle n'est plus à tête noire mais voilà c'est comme ça c'est souvent l'un des deux sexes qui donne le nom pas toujours mais ça arrive parfois c'est un oiseau très commun et il change de comportement à l'automne il migre à l'automne la nuit et les scientifiques se sont demandé comment cette petite fauvette à tête noire pouvait faire et bien comme je vous l'ai dit pour la part l'industrie et la technologie est arrivé au secours de ces petits oiseaux pour mieux les comprendre à l'aide de géolocalisateurs qui pèsent un gramme 1 g seulement pour pouvoir ne pas gêner l'animal cette fauvette à l'automne dans le sud de la suède on a observé que les oiseaux cherchaient des baies à l'arrivée des tout premiers froids et elle s'engraissent elles savent que le froid va arriver elles savent qu'elles vont devoir parcourir des milliers de kilomètres pour fuir le froid et sans l'orientation donnée par leurs parents et oui les premiers oiseaux qui qui migrent à peine adultes le font sans suivre le parent donc ce n'est pas comme les oies dont vous avez entendu parler là où il ya un film donc je ne sais plus le nom du film qui est très romancé puisqu'on invite on invente une fille et jeune fille alors que c'est plutôt le père qui est correspond personnage réel le père qui est un peu artiste en fait quelqu'un un homme un artiste a révolutionné la compréhension des migues de l'été soit ce migrateur en suivant des oies qu'il avait adopté et qu'ils et qu'ils et en et en leur montrant le chemin avec un ulm ce film a fait énormément énormément de bruit donc là ce n'est pas le même cas il n'y a pas besoin de leur montrer le chemin même si ce sont orphelins ils trouveront toujours la destination donc les chercheurs se sont demandé mais comment font ils en fait déjà il faut se rendre compte qu'ils ont une horloge biologique interne chaque cellule de leur corps leur dit quoi faire alors qu'elles sont insectivores l'été elles se mettent à manger des baies notamment des baies de sureau où elles sont pris d'une hyper phagie c'est à dire qu'elles se mettent à manger 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 énormément elle augmente sa masse corporelle de 20% elle a un métabolisme spécifique non de 30% pardon elle a métabolisme spécifique qui lui fait changer rapidement le sucre en graisse alors que normalement le sucre si vous avez vu mon cours sur la biochimie qui est très succinct c'est juste pour donner quelques petites bases aux gens qui n'y connaissaient rien mais normalement les glucides de se décompose en glucides les lipides se décompose en lipides les protéines se décompose en les protéines se décompose en acides aminés et bien là en fait très rapidement sans aller par un métabolisme compliqué tout est rapidement transformé en graisse elle augmente sa masse de 30% ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de 20 kg pour un humain de 60 kg est ce que vous êtes capable en quelques mois de prendre 20 kg sans avoir des problèmes de poids vous voyez c'est assez énorme en plus elle devient nocturne parce que c'est normalement cet animal cet oiseau vit le jour mais migre la nuit ces changements sont fait fond sur plusieurs semaines à l'automne les voies oiseaux vont la nuit éviter les rapaces les juvéniles voyagent seuls sans leurs parents donc on ne leur montre pas le chemin une fois de plus les oiseaux sont placés alors là on a fait des cages pour essayer de comprendre ils sont placés dans des cages dans des espèces dentes noires sur lequel on a mis une grille au dessus et en fait sur le rebord vous avez un papier qui est spécial parce qu'il se marque en fonction de là où l'oiseau avec ses ailes et ses griffes va gratter le papier si vous déroulez le papier vous observez ils sont mis dans dans ces cages la nuit à la pleine lune en pleine nuit et on se rend compte qu'à la pleine nuit ils ont envie de partir et on voit qu'ils se dirigent plus vers une direction qu'une autre et alors qu'avant c'était toujours la direction sud sud ouest on se rend compte maintenant que certains sujets veulent aller vers le sud est qui est un nouveau courant migratoire donc là les scientifiques ont voulu en savoir davantage les fauvettes sont baguées un peu dans toutes les régions d'europe donc là le reportage d'abord en suède mais on va on va le voir plus tard à chaque étape il y a des chercheurs qui qui les bague et qui repère d'où proviennent les bagues déjà bagué alors ce sont des bacs qui ne sont pas comme pour nos oiseaux exotiques des bacs fermés qui qui se mettent sur le poussin et ne peut plus s'enlever une fois qu'il grandit non non ce que là c'est posé par des scientifiques donc sur des adultes donc en fait qu'ils certissent avec une pince et ce n'est pas du tout le même modèle de bague vous n'avez pas le droit d'utiliser bien entendu ces bagues puisque ça peut être mis sur un adulte et donc ça ne permet plus de définir la provenance de l'oiseau le lieu de naissance au milieu du mois de septembre c'est le grand départ de de la de la suède vers le nalmark et de l'allemagne 800 km c'est la première partie du projet et descendent grosso modo vers le sud bon certaines vont voilées à la fin du trajet un peu vers l'ouest et l'autre un peu vers l'est donc en fait elles vont se diviser en deux populations nous allons voir pourquoi plus tard les fauvettes observe en fait la rotation de la voûte stellaire il y a 21 nuit d'apprentissage pour en arriver là mais les scientifiques se sont demandés mais comment font-elles lorsqu'il y a des nuages et bien les scientifiques ont trouvé une explication elles ont un autre système elle repère les champs magnétiques oui le champ terrestre elles sont capables de le détecter savez ce champ magnétique de du sud au nord dont on nous parle à l'école et bien elle nous on ne détecte pas ça mais nous mais plus ou moins patrac s'il ya des anomalies magnétiques mais elle elle le détecte parfaitement certainement de façon inconsciemment inconsciente mais le détecte et du coup elles savent exactement où elles sont les lignes des champs magnétiques font un angle avec la terre et en fait c'est cet angle qui est différente d'une latitude et d'une longitude à l'autre qui fait que la fauvette sait parfaitement où elle est ce rayon est de 74 en suède et après 350 km plus au sud 65 degrés après elle longe la côte de la mer du nord et elle arrive dans une réserve naturelle la réserve naturelle des villes beaucoup de sureaux sont présents dans cette réserve donc elles vont pouvoir et adorent le sureau le sureau leur permet souvent de faire refaire leurs réserves rapidement elles vont pouvoir se gaver de nouveau pour pouvoir repartir alors là elles sont souvent pris dans des filets mais pas de panique c'est en fait par des scientifiques qui lisent les bacs et pose des bacs d'identification à celles qui n'en ont pas les pèses mesure leurs envergures et du coup dit disent si ça c'est un animal qui vient d'arriver ou un animal qui est resté un moment là il s'est regardé et est sur le point de partir les animaux qui sont arrivés dans la réserve ont brûlé toutes les réserves ils se rengorgent en vitesse parce que s'ils n'ont pas le temps de se rengorger avant l'arrivée des froids dans en allemagne et et en belgique et bien ils vont rater leur départ et là c'est la mort certaine donc très rapidement ils se regorgent de nouveau de leurs réserves et à cette étape s'ils n'ont pas le temps de se refaire leurs réserves les scientifiques ont trouvé un taux de mortalité actuelle de 70% pour les jeunes pas pour les expérimentés mais pour les non expérimentés ils se gavent de sureau à nouveau pendant une semaine pour reprendre leur poids de 30% de masse corporelle les chercheurs du monde entier mettre sur internet toutes les données qu'ils recueillent donc du coup vous avez que ce soit en angleterre en france en espagne dans le maghreb en allemagne en autriche en suède au danemark tout le monde peut tous ces chercheurs peuvent contrôler les données et les remettre à jour ce qui fait qu'ils sont au courant les ils se mettent au courant les uns et les autres de tout ce qui se passe c'est comme cela que les chercheurs ont remarqué de nouveaux courants migratoires et ont informé tout le monde de ce qui se passait ils ont des données sur plus d'un million de fauvet à tête noire baguée baguée alors si l'on prend la migration classique qui est la migration ouest parce que nous le verrons plus tard il ya de nouveaux courants de migration la fauvet à tête noire qui migre vers vers l'ouest migre vers l'espagne alors que ceux ceux qui sont nés plus en europe de l'est ou qui partant de la suède ont dévié légèrement à l'est en europe de l'est migre vers l'est ces deux populations sont séparés par une frontière invisible qu'on appelle le fossé migratoire au couloir migratoire et les deux groupes celles passant par l'ouest comme celles passant par l'est et vite les alpes les chercheurs peter berthold et andrea l big ont croisé en fait ces deux groupes les groupes fauvet de l'ouest avec les groupes de fauvet de l'est ils ont regardé ce que donnaient les hybrides avec les fameuses entonnoir dont je vous ai parlé tout à l'heure les cages entonnoir ils ont remarqué que les hybrides se dirigeaient plein sud nouveau courant migratoire donc en fait les capacités de se diriger et le choix de la migration est génétique et comme c'est un petit oiseau qui se reproduit beaucoup et bien la base génétique change rapidement et c'est pour ça qu'il y a certainement des changements migratoires qui sont là alors si vous partez du principe que ces migrations ces gènes ces migrations sont données que par un ce gène nous prenons le phénotype migration ouest que j'ai noté mw entre crochets c'est le phénotype c'est à dire ce qui s'exprime et de l'autre côté migration est entre crochets ce sont des souches pur puisque visiblement si on parle de prothèses que c'est dû à un ce gène moi c'est pas c'est pas mis dans l'émission mais moi j'ai voulu vous montrer un peu ce que ça donnait en génétique donc c'est comme si vous aviez pour simplifier une fleur rouge et une fleur rose et une fleur blanche et si vous les croisez les belles de nuit rouge avec des belles de nuit blanche vous obtenez ce qu'on appelle des belles de nuit rose c'est ce qu'on appelle une co-dominance donc entre là le la migration ouest et la migration est il y a une direction plein sud c'est un gène co-dominant il a pris d'un de ses parents le nouvel individu migration sud le gène migration ouest et de son autre parent le gène immigration est donc vous avez 100% d'hybrides à chaque fois que vous avez 100% d'hybrides il y a de fortes chances que ce soit du mono hybridisme c'est pas sûr à 100% mais il ya de fortes chances et donc si vous recroisez ces hybrides entre eux migration sud comme fois migration sud ils ont tous les deux un gène migration est sur migration ouest vous allez obtenir je ne vous refais pas les cours de génétique ce que ça intéresse je les invite à voir mes cours de génétique sur laquelle optique ils veulent mieux comprendre vous avez un quart de migration est 50% de migration sud et 25% de migration ouest donc en fait ces hybrides ne vont pas donner que des migrations sud et vont repeupler des migrations est et des migrations ouest donc d'où l'intérêt de pouvoir migrer sans ses parents parce qu'en fait quand il y à des hybrides qui redonnent de des types parentaux en génétique et bien les enfants ne migrent pas avec les parents ils se débrouillent tout seul donc il faut savoir se débrouiller tout seul donc vous voyez pourquoi ils disent que ces fauvettes si vous regardez un peu ce qui se passe en génétique vous dites oui ils ont raison moi je ne sais pas comment ils ont expliqué ça mais simplement en regardant la génétique les scientifiques ont raison ces fauvettes migrent forcément dans leurs parents à puisqu'il y à une donnée génétique et que les parents ne sont pas forcément des souches pures et pourtant les enfants migrent quand même ça on peut le prouver par les bagues en suivant qui devient doux et c'est comme ça qu'on le sait et donc ces migrations sud c'est le parcours le plus dangereux parce que les oiseaux vont passer à travers les alpes au lieu de les éviter et passer là où la mer méditerranée est la plus large et donc les scientifiques se sont dit mais est-ce qu'ils y arrivent et qu'est ce qui leur a donné la réponse mais évidemment les géolocalisateurs ces fameux géolocalisateurs et donc si vous aimez cette histoire je vous engage vraiment à regarder ma vidéo sur la paroline strié parce que la paroline strié a un autre exploit à faire tout aussi impressionnant je vous assure pas du même ordre on ne sait pas comment elle se repère mais c'est assez assez impressionnant aussi pour un je crois que si je me souviens bien qu'elle ne fait fait que 13 grammes la paroline strié alors le géolocalisateur ne renvoie pas aux scientifiques les données ils sont obligés de les récupérer en fait ils enregistrent la durée du jour et la position du soleil et donc ça permet de localiser tout le trajet de l'oiseau qui portait ce géolocalisateur la première année ils ont posé 200 géolocalisateurs la deuxième année ils en ont posé 150 et après il faut les récupérer bien évidemment ce qui demande beaucoup de main d'oeuvre en autriche vous avez les deux populations de fauvettes les fauvettes qui migrent vers l'ouest et les fauvettes qui migrent vers l'est avec maintenant puisqu'on a fait des hybrides la troisième population les hybrides ne sont pas faits dans la nature puisqu'ils restent séparés les uns des autres par le couloir ce fameux couloir migratoire fossé migratoire mais voilà on au départ maintenant il ya les trois est trois il ya les pures souche ouest pures souche est et les pures souche migration plein sud mais au départ il n'y avait que deux populations alors quand elle migre vers l'ouest on regarde ce qui se passe un peu quand elle migre vers l'ouest elle elle viennent d'autriche d'allemagne elles vont vers la vallée du rhône où elles sont rejoints par les fauvettes qui en fait ont vécu tout l'été en france et tout ce petit monde se rejoint dans la vallée du rhône dans la vallée du rhône ils se nourrissent de raisins et de pommes qui donne au des sucres qui permet de nouveau de former des graisses parce qu'il faut franchir les pyrénées donc on refait un plein au niveau de la vallée du rhône ensuite elles atteignent l'espagne en andalousie elle atteigne l'espagne dans un parc national vraiment au sud je voulais mis le nom sur la carte vraiment au sud de l'espagne et le plus étonnant c'est que la fauvette vient à cet endroit puiser des réserves elle les transforme de nouveau les sucres en réserve de graisses mille fois plus vite que les autres vertébrés donc voyez mille fois plus vite ça veut dire que vraiment la vitesse est importante ce métabolisme est très performant par rapport à un être humain elle va mille fois plus vite elle est transformée en grèce alors que nous ça va prendre trois plombes parce qu'en fait c'est par des chemins métaboliques dérivés c'est pas un métabolisme direct c'est quelque chose d'indirect qui va il va y avoir plein de réactions chimiques plein de chemins qui vont conduire à cette transformation en grèce chez elle c'est direct parce qu'elle est spécialisée dans la formation de grèce pour mieux émigrer mais ils se sont rendu compte qu'il y avait des fauvettes à tête noire espagnol qui ne migraient pas et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait les chercheurs qui sont sur place sont capables à l'oeil nu de carrément dire ils font quand même des mesures mais à l'oeil nu ils sont tellement habitués qu'au premier coup d'oeil ils vous disent si c'est une fauvette migrante ou une fauvette sédentaire les fauvettes migrantes ont les ailes longues les fauvettes sédentaires ont des ailes courtes les fauvettes migrantes ont la queue courte les fauvettes sédentaires on la queue longue les fauvettes migrantes ont des pattes courtes les fauvettes sédentaires ont des pattes longues les fauvettes migrantes ont un corps léger les fauvettes sédentaires ont un corps massif les fauvettes migrantes ont un bec court les faubettes sédentaires ont un bec long. Pourquoi le bec rapetisse, les pattes raccourcissent, la queue raccourcisse, le corps est moins dense ? Chez la faubette migrante, c'est pour faire de longues distances et être légère pour pouvoir les parcourir sans trop d'efforts. Alors que la sédentaire, comme elle est sédentaire, elle n'en a pas besoin, donc ça c'est pas très important. Par contre elle va avoir besoin d'ailles plus courtes et plus rondes pour circuler, être plus maniable dans le vol, dans les buissons et elle va être plus massive, plus trapue parce qu'elle va chasser de son territoire les nouveaux arrivants, les faubettes migrantes qui vont se mettre à grappiller les fruits sur les buissons les moins denses parce que les faubettes sédentaires défendent leur territoire et sont dans des buissons denses, plus protégées des prédateurs. C'est pour ça en fait. Alors, ils ont été étonnés parce que les géolocalisateurs ont donné de drôles de résultats, notamment dans le sud de l'Angleterre, ils gèlent normalement l'hiver. C'est hostile. Cependant, certaines faubettes à tête noire passent l'hiver en Grande-Bretagne. Elles viennent de France, d'Allemagne et d'Italie. Et ce changement s'est opéré en 50 ans de 77, plus 77% de faubettes à tête noire en plus l'hiver en Grande-Bretagne. C'est parce que déjà, les Anglais nourrissent énormément les oiseaux. Ils adorent les oiseaux, donc ils n'adorent pas que les chevaux. Et ils adorent énormément les oiseaux. Il paraît qu'ils sont les champions européens du nourrissage d'oiseaux sauvages. Et il y a un réchauffement climatique des îles britanniques par rapport au continent. 36 géolocalisateurs ont montré qu'elles passaient leur été en France. Ces 36 géolocalisateurs montrent qu'elles migraient vers le nord-ouest en Grande-Bretagne. Et oui, c'est surprenant. Mais comme on sait, c'est dû à un réchauffement climatique et davantage de nourriture grâce à nos amis anglais. Merci les Anglais. Au printemps, elles se nourrissent de nectar au nord, puis d'insectes pendant la période de reproduction pour une croissance rapide des oiseaux. Donc, une fois qu'elles sont rentrées à leur zone où passé l'été, après un retour, et bien, en fait, on voit deux changements. D'abord, du nectar pour elle-même, pour se réengorger. On sait qu'elles savent très bien transformer les sucres en graisse. Mais ça passe des fruits au nectar, promis changement alimentaire. Et après, dans la reproduction, elle se nourrit énormément d'insectes. Et ce n'est pas le seul oiseau qui fait ça. J'ai fait une vidéo sur le Quetzal, où j'explique d'abord les différentes espèces de Quetzal. Et ensuite, tout le symbolisme qui tourne autour du Quetzal. Et en fait, plusieurs espèces de Quetzal ont ce passage où il faut que l'oisillon nourrisse vite et passe d'un régime effectivement végétarien à un régime carnivore avec des insectes. Donc, ce n'est pas le seul oiseau qui fait ça. Visiblement, beaucoup d'oiseaux le font. Tous les oiseaux ne le font pas. C'est pour ça que, ben oui, sur les sites d'ornithologie, il vous spécifie bien. Faites attention, nourrissez votre oiseau avec des graines adaptées. En cas de doute, oui, il vaut mieux respecter et vraiment nourrir votre oiseau avec une marque qui vend pour des proportions spécifiques à cet oiseau. Et n'en dévier qu'une fois que vous connaissez parfaitement le régime alimentaire de votre oiseau. C'est donc un oiseau, mais incroyablement robuste et adaptable. Et c'est un des rares oiseaux migrateurs dont la population augmente. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur. Voilà, même si Yoda se dit, bon, pourvu qu'elle ne devienne pas Dark Birdie, pourquoi Dark Birdie ? Ben, pourvu que, comme Anakin qui est devenue Dark Bador, elle ne devienne pas Dark Birdie. Et pourquoi ? Ben, je vais vous parler de la perruche à collier. La perruche à collier est la seule, le seul oiseau exotique qui, importé à des fins d'oiseaux de compagnie, peut, quand il s'échappe accidentellement, vivre son altitude. Les autres becs crochus exotiques n'arrivent pas à faire ça. Et on s'est rendu compte que ça devenait un danger. C'est une espèce très prolifique. Mais ça, c'est une espèce qui chasse les espèces d'autres espèces en étant mieux adaptées et qui réduisent la biodiversité. Ce n'est pas ce que semble faire la fauvette à tête noire. La fauvette à tête noire, elle reste dans une concurrence avec des animaux qu'elle côtoie tous les jours. Elle côtoie ces oiseaux-là aussi en Angleterre. Elle côtoie ces oiseaux-là aussi dans tous les pays d'Europe. Donc, le problème n'est pas le même. C'est un équilibrage qui se fait naturellement. C'est pour ça qu'on n'en veut pas la fauvette à tête noire de grandir. Et en plus, ça ne se fait certainement pas dans les mêmes proportions que la perruche à collier. C'est pour ça qu'au vu de l'explosion de certaines perruches à collier, on n'a pas de jugement à émettre si on n'a pas eu accès à ces études. C'est pour ça qu'il est interdit dans certains pays, effectivement, sous peine d'amende, de nourrir les perruches à collier. Il n'y a pas de régulation que je sache par la chasse pour le moment des perruches à collier, mais il faut savoir qu'elles présentent un danger. Et donc, je crois que c'est aux Pays-Bas. Si j'ai bien retenu ce que j'avais vu, la vidéo que j'avais vue, je crois que c'était sur YouTube. Et donc, vous n'avez pas le droit dans les Pays-Bas de les nourrir. Et ça fait longtemps que cette perruche à collier est effectivement polyphère, puisque moi, j'étais déjà au courant, dans les années 90, quand j'ai acheté un livre de détermination des oiseaux pour tout ce qui est Europe. Et j'étais surpris de voir une perruche et c'est resté gravé. Et ça me sert aujourd'hui, vous voyez, pour dire, voilà, ce n'est pas quelque chose que les ornithologues aiment. Je ne parle pas des propriétaires d'oiseaux. C'est un propriétaire d'oiseaux qui s'apitoie un peu sur cette perruche à collier. Mais les vrais ornithologues qui connaissent un peu comment fonctionne le milieu naturel, ils n'aiment pas trop parce que là, c'est quelque chose, une dérive due, en fait, à un transfert de population par l'être humain. Des populations qui se sont échappées accidentellement, mais c'est parce qu'on les a amenées dans nos régions qu'il s'est passé la catastrophe. Vous retrouvez la même chose avec certaines plantes, comme par exemple le vernier du Japon. Et aussi, j'en ai parlé, une truite qui, dans le parc de Yellowstone, a été introduite de façon totalement illégale. La truite, tout l'a dit, qui a été introduite de façon totalement illégale. Et si vous êtes amoureux des oiseaux, sachez qu'indirectement, ça touchait, en fait, les populations de j'y paillettes à tête blanche. Vous savez, le fameux aigle qu'on voit représenter, en fait, ce n'est pas un aigle, c'est un j'y paillettes à tête blanche. Et le balbuzard pêcheur était menacé indirectement. Ce n'était pas le plus direct, mais indirectement, ça a touché tout l'écosystème du parc Yellowstone, toutes les populations, mais dont ces deux oiseaux. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie à ma vidéo sur la guerre des nageoires. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur cette histoire ? La fauvette à tête noire. Sa migration historique, c'est sud-sud-ouest. Les migrations qui sont apparues naturellement, c'est sud-est, sud-est et nord-ouest. La migration qui est apparue par hybridisme, c'est plein sud. Que c'est un animal qui change de comportement et de régime en fonction des saisons. Comportement dur, nadoc, comportement nocturne pour migrer. Régime alimentaire qui passe des insectes aux fruits pour migrer et des fruits au nectar pour se sédentariser. Qui passe après du nectar aux insectes pour se reproduire. Et retenir que le fruit des sucres, si elle mange des fruits pour migrer, c'est parce qu'elle a un métabolisme particulier qui lui permet de remplacer rapidement ses sucres en graisse pour faire des réserves pour à dépenser sur de longues périodes. Alors que le sucre est vite et vite dissiper, l'allégresse ça va être plus long. La modification physique en fonction du mode sédentaire ou migratoire. Alors pour mémoire, juste après cette vidéo, à la fin, je vous remets la source au cas où vous voudriez la voir et je vous y invite. Je vous mets bien sûr à côté, en commentaire, le lien pour la vidéo sur la paroline strié qui est une histoire tout aussi fantastique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501